La traduction de la littérature d'enfance de jeunesse 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 La traduction de jeunesse La traduction de la littérature d'enfance La traduction de la littérature d'enfance de jeunesse La traduction de la littérature d'enfance La traduction de la littérature d'enfance de jeunesse 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 La traduction de jeunesse La traduction de jeunesse La traduction de jeunesse La traduction de jeunesse italienne, j'ai ajouté une traduction, sans prétention, une traduction de service pour ceux qui ne lisent pas l'italien, en rouge. Dans cette préface, l'éditeur qui se présente également comme le traducteur de l'ouvrage part du constat de la valeur foncièrement éducative de l'ouvrage de la comtesse et proclame ensuite qu'il s'agit pour lui de la rendre italienne, ce qui explique la formule imitatodale. En effet, dès que l'on se penche sur cette traduction, on observe à quel point le texte de départ a été modifié pour devenir italien, non seulement d'un point de vue géographique, à travers par exemple l'italianisation de tous les anthroponymes, mais plus largement culturel et éducatif. Dans l'ensemble, on peut dire que face à la complexité et à l'épaisseur des malheurs de Sophie, dont d'ailleurs le sens profond découle de l'ensemble de la trilogie, face aux ambivalences de cet ouvrage en ce qui concerne notamment la figure de l'enfant terrible et de son rapport avec la mère, la version italienne propose un récit à vocation purement moralisatrice dont la portée est univoque, qui n'est trouble et qui ne déstabilise pas. Un récit éducatif adressé aux petites italiennes de l'Italie libérale, dont l'enseignement réside dans l'aspiration à un modèle de petite fille qui se trouve aux antipodes, par rapport à celui incarné par Sophie. Alors, ce glissement s'opère à travers plusieurs modifications des aspects narratologiques et stylistiques. D'une part, les passages où se déroule l'action sont condensés, sont très souvent condensés, jusqu'à perdre tout aspect de suspense et de plaisir de la narration. Ensuite, la présence du narrateur qui se manifeste, entre autres, par des appels explicites aux destinataires qui étaient absents dans le texte du départ. Donc, cette présence du narrateur est beaucoup plus importante en termes quantitatifs et qualitatifs. Alors, ici, vous avez un exemple de présence massive du narrateur. Vous avez à gauche, en vert, le texte du départ. À droite, en noir, la traduction italienne. Et en rouge, une retro-traduction que j'ai ajoutée pour ceux qui ne lisent pas l'italien, étant donné que la traduction italienne s'éloigne sensiblement du texte du départ. Et alors, donc, des interventions du narrateur qui portent sur la valeur idéologique, éducative du récit. qui sont multipliées et explicitées de façon systématique, jusqu'à donner lieu, parfois, à de véritables digressions. Donc, là, vous avez le premier exemple. Je n'ai pas le temps de lire. Je fais passer les exemples comme ça. Et là, vous avez un deuxième exemple. Ces digressions visent à stigmatiser les comportements négatifs des sophies et, en même temps, assument la valeur des réflexions plus générales sur l'éducation des enfants. Troisième intervention. Beaucoup de passages sont résumés et les parties supprimées sont souvent des dialogues. Alors, là, vous avez un exemple avec beaucoup de textes, mais c'était juste pour vous montrer rapidement ce qui se passe en italien. Alors, des dialogues qui, dans le texte du départ, rendaient le récit vif et passionnant et donnaient plus d'épaisseur au personnage et qui sont donc narrativisés en italien. C'est le cas, notamment, de la figure de Sophie qui perd ainsi beaucoup en vivacité et en fraîcheur. Donc, là, vous avez un exemple de dialogue qui est narrativisé avec l'introduction des quelques propos moralisateurs qui n'étaient pas là au départ. On peut également mentionner ce dialogue qui est assez emblématique, complètement omis en italien, dans lequel Sophie paraît bien plus crédible et sympathique que son cousin, Paul. À l'instar de Sophie, sa mère, un personnage controversé dans l'ensemble de la trilogie, subit dans la version italienne une sorte de processus de réhabilitation. En effet, puisque le seul volume, puisque les seuls « Malheurs de Sophie » sont traduits, on a l'impression que l'éditeur traducteur a voulu remodeler une Madame de Réan, au départ, un peu ambiguë, sans doute trop distante et aristocratique, en l'adaptant au modèle de la mère de famille bourgeoise, figure émergente au XIXe, plus tendre et plus soucieuse de ses enfants. En effet, dans le texte italien, Madame de Réan et c'est l'exemple que vous voyez, multiplie les propos moralisateurs, souvent implicites en français, pour mieux éduquer Sophie, pour que ce soit clair, comment il faut se comporter. Deuxième exemple, en haut, elle est moins sévère dans les punitions, elle ne fouette jamais Sophie, par exemple, elle se limite à lui donner à contre-coeur quelques fessées quand elle est vraiment très très fâchée. Et c'est le troisième exemple, en bas, elle est plus soucieuse ou elle semble plus soucieuse de la santé et du bien-être de sa fille par rapport au texte départ. Et enfin, dans cette version italienne, Sophie et sa mère se tutoient, ce qui correspond à la diffusion d'une habitude de plus grande familiarité dans les familles bourgeoises milanaises, uniquement milanaises, donc peu d'autres, enfin, dans quelques autres villes italiennes à partir des années 1860, en contre-tendance par rapport au reste de l'Italie, ce qui tend, une fois du plus, à rapprocher la mère et la fille. Ainsi, le personnage de l'enfant terrible dont les comportements négatifs découlent implicitement dans le texte départ des manques de l'éducation maternelle, ce qui devient évident en lisant toute la trilogie, est replacé en italien au centre d'un rapport mère-fille plus intime et surtout plus rassurant, gage du succès de l'éducation de Madame de Réan, confirmé par ailleurs à la fin de la traduction, ce qui n'est pas le cas dans le texte départ. En revanche, le côté ambigu de l'éducation de cette mère distante, plus soucieuse, est complètement effacé en italien. Bon, et je passe à la réception critique de la comteste Ségur en Italie. Alors, d'abord, il faut préciser qu'en Italie, malgré l'épanouissement des années 1880 jusqu'au début du XXe siècle d'une production littéraire italienne pour enfants d'une indéniable qualité esthétique et littéraire, la perception et l'essor de la littérature de jeunesse en tant que discipline demeurent complexes et difficiles. Toutefois, en 1923, est approuvée la réforme de l'école d'un philosophe idéaliste, Giovanni Gentile, ministre de l'instruction publique voulu par Mussolini, qui décrète également la reconnaissance officielle de la littérature de jeunesse en tant que discipline, désormais incluse dans le cursus de formation des maîtres et objet des premiers manuels destinés aux maîtres et aux éducateurs. Et grâce à cette réforme, on peut compter à partir des années 1920 sur la parution de nombreux manuels sur l'histoire de la littérature de jeunesse pour analyser la réception des ouvrages de la Comtesse de Ségur au plan critique éducatif au sens propre car il s'agissait des manuels destinés aux enseignants. Alors, ici, vous avez la liste des manuels qui s'occupent de la Comtesse de Ségur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous avez notamment la liste des manuels qui consacre à Sophie de Ségur un approfondissement un peu plus, disons, intéressant et détaillé. Alors, d'une façon générale, en lisant les passages sur Sophie de Ségur, on observe la persistance des quelques aspects. En particulier, on décrit souvent son parcours existentiel de petite fille espiègle et anticonformiste dont l'enfance serait racontée par les malheurs de Sophie comme si cet ouvrage n'était qu'un simple récit autobiographique à Idéal-Grand-Mère, archétype du rôle grand-maternel qui raconte des belles histoires à ses enfants et petits-enfants et ne les publique par la suite et presque par hasard dans un noble et féminin mépris du métier d'écrivain. C'est le cas de cet extrait et aussi de ce deuxième extrait. Dans l'évolution de cette fillette espiègle originale en grande mère assurante, le fil rouge est représenté par la passion pour la narration. Ces remarques ne sont pas très lointaines de celles de la critique française avant l'apparution des essais qui ont relu de façon plus avertie et approfondie l'œuvre de la comtesse à commencer par Laura Crédère en 1987. Elles sont assez semblables. En revanche, la plupart des manuels voient dans les ouvrages de la comtesse une nouvelle morale à l'œuvre, une morale qui jaillit spontanément du récit, des gestes et des personnages en devenant par là plus efficace. Il relève également la spontanéité et la fraîcheur des dialogues, le réalisme ou du moins la vraisemblance des personnages et des actions. Pour quelques auteurs, malgré ces mérites, ces ouvrages restent foncièrement éducatifs et ne sont pas véritablement littéraires. C'est le cas de Meritibaldi Chiesa dont vous lisez ici un extrait. C'est le cas également d'Antonio Lulli alors que pour d'autres auteurs par exemple Giuseppe Fanchulli et Enrique Tamona de Chiguitot dont vous lisez ici un extrait, la comtesse a su renouveler de façon originale les rapports entre la littérature pour enfants et la pédagogie en conjuguant un air frais et joyeux avec un dessin pédagogique qui jaillit spontanément de la sympathie du lecteur pour l'euro et qui n'hésite pas à représenter des portraits d'adultes qui ne sont pas toujours des modèles et d'enfants qui ne sont pas toujours sages souvent à cause des adultes. Enfin, en 1961, Mario Valeri et Enrique Tamona de Chiguitot introduisent dans le contexte italien l'image répandue en France depuis longtemps de la comtesse en tant que Balzac dès l'enfance et il parle d'elle comme de la nonna des romans roses donc la grande mère du roman rose vous l'avez à la fin de la citation ce qui est une remarque intéressante si l'on considère que Les malheurs de Sophie je l'ai dit a été publié la première fois dans une revue pour les fillettes on verra par la suite que ce n'est pas la dernière fois que son ouvrage est destiné spécialement aux fillettes et de même une certaine littérature critique italienne va confirmer cette interprétation un peu détournée par rapport au contexte d'écriture et des parutions originaires qui n'étaient pas qui étaient mixtes alors et je passe rapidement aux traductions au XXe et XXIe siècle alors il faut attendre 1961 pour assister à la publication d'un autre ouvrage de la trilogie lorsque les petites filles modèles est traduit par Renzo Vanni sur le titre de Les ragazes modèles chez les éditions paolines dans la collection Il sentiero fiorito il s'agit cette fois d'une maison d'édition catholique engagée dans l'apostolat libraire gérée par les sœurs paolines la collection Il sentiero fiorito s'adresse aux fillettes et peut se prévaloir d'un riche catalogue où se côtoient des livres très hétérogènes qui sont parfois des récits moralisateurs ou bien parfois des contes des classiques français des romans d'Agnid Litton et les petites filles modèles même s'il s'agit d'un éditeur catholique et d'un autre moment historique et culturel par rapport à la version de l'Ampugnani c'est donc la deuxième fois qu'un volume de la trilogie est présenté proposé en tant qu'ouvrage spécialement adressé aux fillettes Je pense que la présence des protagonistes féminines a sans doute été considérée comme suffisante pour ces changements de public En outre le petite fille modèle a un côté plus ouvertement religieux par rapport au malheur de Sophie ce qui explique le choix de cet éditeur de traduire le petite fille modèle et non pas par exemple les malheurs de Sophie Quoi qu'il en soit il s'agit d'une traduction assez soignée et en tout cas très proche du texte de départ de tous les points de vue narratifs stylistiques et éducatifs Enfin cette version est rééditée plusieurs fois jusqu'en 1974 ce qui laisse supposer qu'elle a rencontré un certain succès Si aujourd'hui elle est tombée dans l'oubli il est encore possible de trouver le volume dans de nombreuses bibliothèques italiennes En 1970 non seulement à cause de l'omission systématique de quelques détails tout au long du texte mais aussi à cause de la suppression de plusieurs chapitres dans la deuxième partie de l'ouvrage qui sont d'ailleurs parmi les plus intenses en termes de péripéties Il s'agit par exemple de l'épisode où Sophie risque d'être dévorée par les loups et de ceux où elle provoque sans le vouloir la mort d'un âne et d'une tortue Il en résulte une version plus légère privée des moments dramatiques de la deuxième partie et dans l'ensemble moins moralisatrice Moins moralisatrice non seulement à cause des omissions mais surtout en raison de quelques modifications dans les épilogues où la mère de Sophie perd est moins sévère et les punitions moins rudes En outre la distance entre la mère et la fille est réduite par le recours généralisé au tutoiement C'est un peu l'obsession de traducteur italien alors que dans les textes départ la fillette vous voit Madame Derian qui la vous voit à son tour lorsqu'il s'agit de la gronder Or cette distance entre mère et fille dû à un décalage socio-culturel par rapport à l'époque de la version de Di Primio marque également une relation parentale basée sur l'autorité qui est modifiée dans cette version italienne de Mondatore Malgré tout cela cette traduction n'est pas dénouée d'intérêt et la traductrice réussit à transmettre assez bien la fraîcheur et la spontanéité des dialogues et plus en général du personnage de Sophie mais il s'agit d'une version dans l'ensemble plus légère plus comique à l'extrême opposée par rapport à celle de Lampugnani qui était moralisatrice jusqu'à l'excès Alors après ces parutions chez les éditions les éditions de Pauline en 1961 et Mondatore en 1970 il faut attendre longtemps pour voir de nouvelles traductions de la trilogie et dans l'ensemble l'intérêt pour la comtesse commence à s'affaiblir à partir des années 70 mais en 1997 un éditeur de Salernes 10-17 publie une nouvelle version des malheurs de Sophie les désaventures de Sophia dans la traduction de Vito Maggio il s'agit d'une version aussi fidèle au texte des parts qu'elle risque souvent de tomber dans le calque lexical et syntaxique et souvent vraiment on est dans le calque lexical et syntaxique et qui est destinée à une diffusion modeste et marquée localement enfin en 2005 paraît la dernière traduction de la trilogie et plus en général de la comtesse de Segur au sein des Delphini Classici Fabri une très importante collection qui a marqué la littérature de jeunesse italienne dans les années 90 dirigée et post-facée par Antonio Faietti qui est l'un des pères de la littérature de jeunesse en Italie en tant que discipline académique et aussi l'un des auteurs de son renouveau critique alors au sein de la collection Delphini Classici de la collection Delphini excusez-moi la sous-collection Delphini Classici vise à établir un corpus des classiques internationaux en littérature de jeunesse qui va de quelques romans qui ne posent pas de problème en termes de canonisation et de reconnaissance Peter Pan Mary Pop Pinsalis Le Petit Prince etc. et d'autres textes moins évidents en termes de canonisation et de reconnaissance en Italie qu'il en veut lancer en tant que classique dont par exemple Les Malheurs de Sophie donc traduit sous le titre de Higuai di Sophie la traduction est réalisée par Berenice Capati une collaboratrice et rédactrice bilingue de l'éditeur avec une postface de Antonio Faietti dont ici vous avez un petit extrait alors dans cette postface qui est typique du style très particulier de Faietti alors il tisse tout un réseau de références littéraires culturelles et critiques il fait allusion à la critique sur la comtesse notamment au débat concernant l'accusation de sadisme et de cruauté qui régnerait dans ses livres il cite l'essai de Laura Crédère j'espère qu'on prononce Laura Crédère il passe à la capacité de la comtesse d'écrire avec précision les classes populaires il raconte enfin sa vie tumultueuse pour conclure avec son oeuvre et notamment avec les Malheurs de Sophie dont il met en valeur la vision de l'enfance et la portée socio-historique quant à la traduction il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il s'agit d'une version intéressante et bien conçue qui s'efforce de transposer en italien toutes les nuances stylistiques du roman de départ la vivacité des dialogues les différentes variétés des langues employées sans censure ni modification importante seule concession faite au lecteur italien qui tend un petit peu à rapprocher le texte de ce lecteur réside dans le choix opéré pour les formes allocutives une fois de plus c'est-à-dire qu'au lieu de garder le système complexe des pronoms d'allocution du roman français révélateur des rapports sociaux et affectifs où les enfants vous voient leurs parents qui les vous voient dans les moments solennels ou pour les grandes D ou les classes subalternes par exemple vous voient les enfants riches etc. dans le texte italien la traductrice adopte le système italien courant elle opte donc pour le tutoiement au sein de la famille et pour le pronom allocutif des politesses à la troisième personne du singulier pour marquer des rapports plus formels enfin malheureusement malgré le cadre éditorial et critique prestigieux cette version des malheurs de Sophie ne suffira pas à faire de cet ouvrage un classique pour la jeunesse en Italie sa parution n'est pas accompagnée de critiques ni des comptes rendus dans les revues les plus importantes dans ces secteurs ce qui va dénoter un manque d'intérêt pour cet ouvrage qui a du mal à s'imposer en Italie et je conclue vraiment en deux minutes avec la réception critique des années 62 à aujourd'hui alors ici vous avez la liste des manuels d'histoire de la littérature de jeunesse destinée aux maîtres et aux enseignants qui citent et qui parlent de la comtesse de Ségur on voit que l'intérêt reste vif jusqu'à la fin des années 60 pour s'affléblir dans les années 70 et 80 et 90 et jusqu'à disparaître on peut dire à partir des années 2000 les propos ne sont pas sensiblement différents par rapport à ceux des manuels des années 1920 à 1961 donc il n'y a pas d'évolution dans la critique sur la comtesse de Ségur en Italie contrairement à ceux qui se vérifient en France et d'une façon générale on insiste sur deux aspects qui ne sont pas nouveaux mais qui deviennent plus insistants la portée sociologique des ouvrages de la comtesse en tant que balzac dès l'enfance là vous avez deux citations qui vont dans cette direction et son rôle dans l'histoire de la littérature rose en effet on associe de plus en plus souvent les ouvrages de la comtesse et notamment ceux de la trilogie à la littérature rose sans doute cette interprétation est liée au contexte éditorial de plusieurs traductions de la trilogie qui on l'a vu étaient adressées aux fillettes en outre il est peut-être vrai qu'en Italie ces romans ont influencé une certaine littérature éducative pour les fillettes qui ne rapportent pas la complexité la finesse de ces modèles quoi qu'il en soit et c'est ma conclusion à partir des années 80 l'intérêt pour la comtesse tend à s'affaiblir jusqu'à disparaître tant du point de vue éditorial que critique Sophie l'enfant terrible reste méconnu en Italie malgré quelques traductions de bonne qualité il serait donc temps de redécouvrir et de restituer toute leur complexité à la femme écrivain et à son personnage en équilibre entre autobiographie et fiction entre littérature et éducation avec leurs ambivalences et leurs originalités et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie à la fin de vue